Yo les amis, aujourd'hui je fais une vidéo pour conclure la série de vidéos que j'ai faite sur le matériel léger qu'on utilise pour le bivouac sauvage et le camping sauvage en voyage donc le but de cette vidéo c'est de vous remontrer le setup au complet pour chaque accessoire que je vais vous montrer dans cette vidéo vous pourrez retrouver un lien dans la description pour voir la vidéo où je reviens en détail sur chaque accessoire et vous pourrez retrouver les liens affiliés pour retrouver ces accessoires facilement sur Amazon donc le matériel que je vais vous présenter ici vous le savez c'est du matériel qu'on a utilisé pendant des centaines de nuits on a planté nos tentes en Italie, en France, au Portugal, au Maroc, en Mauritanie, dans le Sahara on a planté nos tentes dans pas mal d'endroits, dans le désert, au bord de la mer, au bord des lacs, dans la forêt en plein de villes, sur des ronds-points, sur des aires d'autoroute, par temps chaud, par temps en froid sous des orages, sous la pluie, donc ce matériel on l'a testé pendant longtemps si on vous le conseille c'est que c'est du matériel fiable nous on a investi dans ce matériel et on a dormi des centaines de nuits dedans et le but c'était d'investir dans du matériel qui va nous suivre pendant un long terme donc voilà, c'est du matériel fiable qu'on a vraiment testé et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui donc le premier accessoire de notre setup pour le bivouac sauvage et le camping sauvage en mode léger c'est notre tente, la Huba Huba NX de chez Messer, c'est une tente qui est compacte, légère quand elle est repliée une fois qu'on la déplie, elle est super spacieuse, elle existe en une ou deux personnes beaucoup de place à l'intérieur pour dormir, que ce soit à un ou à deux de la place avec des abscides larges pour mettre le sac à dos, pour mettre les chaussures asséchées, pour faire la popote elle est simple à monter, elle est pratique, donc une très très bonne tente voilà, pour la Huba Huba NX, vous pouvez retrouver des liens un petit peu partout pour les voir la présentation que j'en ai fait maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la tente alors voilà dans quoi on dort depuis des mois et des mois bon on n'a pas dormi que dans notre tente, mais on a passé des centaines de nuits dedans donc je vais revenir en détail un petit peu sur le setup donc en premier, dessous, on a un matelas gonflable de la marque Thermares c'est le NEO R X-Lite il me semble, de toute façon je vous mets les références en bas donc c'est un matelas ultra léger, comme un peu tout ce qu'on a dans notre setup l'avantage de ce matelas, c'est qu'il est isolant du sol, il a des petites lamelles d'aluminium à l'intérieur qui vont permettre d'isoler du froid du sol et quand on est en camping sauvage c'est hyper important de se protéger du froid, de l'humidité donc voilà, c'est un matelas léger, confortable, il est très épais il est rapide à gonfler, Cindy l'utilise depuis des mois à la personne une fois, on l'a réparé, il y avait un petit kit de réparation qui est vendu avec donc voilà, le NEO R, un très bon matelas, léger, compact, confortable il isole du sol après qu'est-ce qu'on a ? on a l'oreiller, l'oreiller de la marque C2SOMMITE donc l'avantage de cet oreiller, c'est que pareil, il est ultra léger quand il est replié, il est tout petit il n'est pas plus gros qu'une clémentine c'est un oreiller qui est confortable parce qu'il a un revêtement en tissu qui est tout doux le fait qu'il y ait une petite encoche comme ça, ça permet de dormir sur le côté sans le pousser avec l'épaule, l'épaule se moule très bien là-dedans quand on se couche sur le dos, le cou est très bien moulé dans la forme c'est un oreiller, je vais vous montrer, leurs valves sont très bien faites c'est une valve avec un petit clapet anti-retour et un petit bouton qui va permettre de le dégonfler et de régler la dureté de l'oreiller donc vraiment ils sont très confortables pour ça la valve elle s'ouvre ici en grand sinon pour le dégonfler rapidement ou pour le gonfler rapidement moi je le gonfle en 5 secondes, je souffle 2 fois dedans et c'est fait donc le matelas, l'oreiller après on a le duvet donc les duvets, nous ce qu'on recommande c'est des duvets de température de confort de 0 degré c'est idéal pour voyager quand on voyage en stop qu'on fait beaucoup de randonnées qu'on dort dans la tente mais aussi quand on dort dans les hôtels ou chez l'habitant c'est un duvet qui nous a permis c'est des duvets qui nous permettent de dormir en très bonnes conditions que ce soit l'été, on le met juste en temps de couverture l'automne, ils sont parfaits parce qu'ils sont traités contre l'humidité et du coup c'est important l'automne d'être traité contre l'humidité et sinon voilà c'est des duvets en duvet d'oie ou de canard je sais jamais ils sont très confortables à l'intérieur, très doux et voilà, c'est un très bon duvet c'est un duvet de la marque Valandre c'est le Swing 500 donc c'est le duvet que Cindy utilise que beaucoup de randonneurs et de voyageurs utilisent un duvet chaud, confortable et surtout léger aussi c'est un duvet qui est très très léger et à l'intérieur de ce duvet, qu'est-ce qu'on a ? on a un drap de la marque C2Somite aussi c'est le Turbo Reactor Compact Plus il me semble qu'il s'appelle comme ça est-ce qu'il y a le nom ici ? non il n'y a pas le nom de toute façon je vous mets, comme je vous l'ai dit je vous ai mis tout le lien dans la description donc ça c'est un drap qui est hyper intéressant il est en thermolite la thermolite c'est quelque chose qui va permettre c'est un tissu qui va permettre de l'évacuation, de la transpiration c'est un tissu qui est chaud qui permet de gagner des degrés aussi c'est un tissu qui est stretch et du coup c'est hyper confortable quand on dort dans un tissu en coton ou en soie ils ne sont pas stretch on se sent à l'étroit dedans alors que là c'est stretch donc voilà c'est un très bon drap de sac pareil vous avez une vidéo où je vous décris je vous reviens en détail là dessus dans la description donc voilà le setup qu'on utilise depuis des centaines de nuits un matelas Neo Air Thermarest un duvet Val-André un norié C2Somite un drap C2Somite et une tente MSR donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette série de vidéos sur le matériel qu'on utilise pour le camping sauvage et bivouac sauvage vous aura intéressé vous aura aidé nous pour nous ça a été un plaisir de la partager avec vous le matériel de voyage léger le matériel de camping léger c'est quelque chose qui nous passionne parce qu'on passe beaucoup beaucoup de nuits à l'extérieur si ça t'intéresse j'ai fait d'autres vidéos où je partage un peu le contenu d'autres sacs tu peux aller voir la série de vidéos qui est consacrée à ça sur la chaîne il y a pas mal de choses intéressantes à voir nous ça c'est du matos qu'on a comme j'ai dit qu'on a mis vraiment longtemps à mettre au point pour ça on a comparé des centaines de références on a testé beaucoup de matériel on a investi dans du matériel qu'on a changé des fois pour trouver ce qui se faisait de mieux niveau légèreté niveau confort que ça soit des objets des accessoires qui soient robustes et fiables en voyage parce que quand on a planté sa tente au milieu du désert dans le Sahara on n'a pas envie que le matelas se perce on n'a pas envie d'avoir froid on n'a pas envie que la tente se casse donc voilà pour nous c'était important de choisir du bon matos certes c'est du matos qui peut coûter cher c'est du matos qu'on va recommander à des personnes qui ont prévu un long voyage des personnes qui vont faire du camping sauvage ou de la randonnée peut-être pendant une longue période de leur vie nous on sait qu'on aime la randonnée on aime faire du camping et quand on aura 40-50 ans on en fera sûrement toujours autant on ne sait jamais on le pense en tout cas et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans du bon matériel du matériel fiable donc voilà c'est la fin de cette série de vidéos sur le matériel léger de bivouac sauvage et de camping sauvage je te conseille d'aller voir enfin oui si tu as envie tu peux aller voir les vidéos je reviens en détail sur chaque accessoire et puis sinon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut